Bonjour Pégui. Bonjour Samuel. Quelle est la définition de la radio ? Alors pour moi la radio déjà c'est tellement de choses, de souvenirs d'enfance parce que ça faisait partie de mon quotidien. La radio elle était partout avec moi dans ma chambre, dans la salle de bain et c'est aujourd'hui ce que ça représente c'est la proximité, c'est la chaleur, c'est la convivialité. Ma définition de la radio. Excellent réveil caliente sur Latina, mille merci de nous accompagner en ce mardi, mardi gras, ce 4 mars 2014. Ma définition de la radio, je pense que c'est vraiment le média le plus magique, le média le plus instantané. Et tout à l'heure on a reçu un message via notre page Facebook Latina de Stéphanie, elle dit je suis très déçu parce que c'est carnaval, c'est mardi gras, et on n'a pas entendu le sifflet de Peggy, et ça c'est vrai, mardi gras, carnaval, ouais, 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 c'est tout, il faut dire ouais, c'est ça ? Ouais, Peggy l'a dit, tu dis ouais, ouais, voilà. Sur classe américaine on dit... Ouais, on va voir ça et vite, non, s'il te plaît, on va finir l'hôpital. Ouais, à 5h du matin tout à l'heure, ouais, mais pas 9h s'il te plaît, non ? Dans quelques instants vous allez écouter quelqu'un qui chante bien, c'est Alexander de Gente de Sona, avec Bailando, c'est numéro 1, et Cubay c'est déjà sur Latina. Bailando, on va faire la fiesta à la playa dans quelques instants sur Latina, juste auparavant. Peggy, qu'est-ce que la météo nous a préparé pour aujourd'hui ? Alors Météo France prévoit quelques éclairs ci ce matin, je ne les ai pas encore vus arriver, mais bon, et il paraît que cet après-midi ça va encore se dégrader avec quelques nuages, et de rares averses, Guillermo vous en dira plus à la fin de son flash. D'abord c'est à mon avis une chance fabuleuse qui est donnée à une toute petite poignée de personnes finalement, d'avoir la possibilité de s'exprimer vers le plus grand nombre, sans forcément se montrer, ce qui n'est pas évident. Ah la radio, celle d'aujourd'hui en tout cas, c'est devenu un média multimédia, c'est un peu redondant, mais en fait une radio aujourd'hui c'est tout, puisque tous les supports existent. Et puis on fait partie du quotidien des gens alors qu'on ne les connaît pas, et on a l'impression qu'eux nous connaissent mieux que nous, et c'est ça, c'est avoir cette proximité avec des gens qu'on ne connaît pas, et être là avec eux tous les jours. Latina, le latino show, 6h-9h, avec Roberto et Peggy sur Latina. Excellent réveil caliente, très belle matinée ensoleillée sur Latina, 8h50, mille merci de nous accompagner en ce mardi gras, en ce mardi 4 mars 2014. Chaque matin dans le latino show, eh bien on fait tout avec Peggy pour améliorer votre quotidien. Et ce matin, grâce à Peggy, on va faire des économies tout en s'amusant. Exactement, on va parler streaming, est-ce que ça te dit ? Oui, bien sûr. Je te parle chinois surtout. Moi je les aime bien blancs les streaming, à la plaie. Oui d'accord, il a tout compris, il pense encore carnaval, brésil, voilà. Oui, c'est la possibilité d'apporter du divertissement, de l'information, de gâter les auditeurs aussi, j'ai offert des voitures et des voyages au bout du monde, t'imagines, c'est un truc fabuleux. Et après l'époque où les radios FM ont cru à la disparition de leurs auditeurs jeunes, en fait les auditeurs jeunes ils sont juste passés sur un nouveau terminal, qui n'est pas un transistor mais qui est un terminal pad. le média où on peut laisser le plus livre court à la spontanéité, à ce que nous sommes. Ce matin, on va vous offrir non pas une, non pas deux, non pas trois, mais quatre places pour ce concert privé Tropical Love, et on a le plaisir d'offrir ces places à Julienne, bravo Julien ! Bravo ! En pleine forme dis donc ! C'est génial, je me réveille avec vous tous les jours et c'est du pur soleil, merci ! Et là tu vas voir du soleil du côté de l'aquarium de Paris au jardin du Trocadéro avec le concert Tropical Love, t'as un artiste que tu kiffes plus qu'un autre ? Alors côté féminin ce serait Fanny G, c'est la seule femme, c'est pas compliqué ! Et parmi les hommes ? Marvin, bien sûr ! Ah évidemment ! Tu vas te disputer avec Peggy ! C'est ça ! T'inquiète pas je vais partager juste pour ce soir parce que c'est toi ! Ça marche ! Julienne on est vraiment très très contentes de t'offrir ces places pour le concert privé Latina, Si jamais on te demande aujourd'hui quelle radio t'écoutes chaque matin, tu réponds quoi ma belle ? Radio Latina ! Et les jeunes vont chercher une marque, donc ils écoutent une marque pour trouver les chansons qu'ils veulent Et c'est ça l'élément déclencheur, toute la vie sociale et je dirais numérique qui est derrière ! C'est du son d'abord, de la musique, des voix aussi parce que les gens finissent par reconnaître les voix des animateurs ou des animatrices radio, il y en a même qui fantasment dessus d'ailleurs ! Moi j'adore cette proximité qu'il y a quand tu travailles en radio, entre l'animateur, le journaliste et ceux qui t'écoutent ! Quand on regarde la télé, certaines émissions de télé par exemple, et tu vas voir, dans ce que je vais te dire, il y en a beaucoup qui sont concernés ! D'abord il y a des animateurs qui ont des physiques de radio, et puis tu fermes les yeux comme ça, et tu écoutes, et tu t'aperçois que finalement c'est pas aussi bien que la radio ! Et c'est assez hallucinant parce qu'il y a quelques années, on avait dit que la radio allait disparaître avec les nouvelles technologies, avec internet et tout ça ! Et on se rend compte que finalement, ce qui fera que la radio restera toujours, c'est justement cet accompagnement que chaque radio, que chaque animateur peut proposer à celui qui t'écoute ! Et je pense que tant qu'il y aura des voitures et des bouchons, la radio restera quand même ce média magique ! Donc aujourd'hui, une radio, c'est avant tout un déclencheur de musique sociale, mais c'est une marque, et c'est ça qu'il faut cultiver ! Voilà ! Alors, quand on me demande ce que je pense de la radio, et ce que la radio représente pour moi, et bien je réponds d'abord que j'ai fait radio première langue, et que c'est pas évident de faire autre chose pour moi aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien qui me passionne autant ! Et puis même si je ne sauve pas des vies, comme un médecin ou un chirurgien pourrait le faire, et bien la radio pour moi ça représente la plus grande partie de ma vie professionnelle, et franchement j'en suis vraiment fier ! On y sera pour ce rendez-vous tout à l'heure à midi, et ce soir avec Peggy à l'Aquarium de Paris pour la soirée et pour le concert privé Tropical Love ! On vous souhaite une très très belle journée ! On va à la playa sur Latina, direction Cuba avec December Bueno et Gente de Zona, Bailando avec le vrai son latino ! Le son latino, Latina ! Ma première expérience radiophonique ! Ma toute première expérience radiophonique ! Ma première, ma toute 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 première, oui, c'est dans une petite radio associative, c'était une fois par semaine, une émission hebdomadaire où je faisais une chronique musicale, euh... ça a été laborieux j'avoue ! Alors, je vais t'expliquer, au fait, moi je suis en France depuis l'année 1982, et avant j'étais en Amérique centrale au Panama, et au Panama, ici en France, le sport roi c'est le football, au Panama c'est le baseball, et il y a un championnat national qui a lieu sur deux mois, et donc j'habitais dans une petite ville des provinces qui s'appelle la Chorrera Panama, et il y avait une équipe de baseball qui était dans ce qui serait ici la Ligue 1, et moi je crois que j'avais 13 ou 14 ans, et je m'étais incrusté dans les cabines des commentateurs, euh... de ces matchs de baseball, et donc j'avais fait connaissance avec un journaliste sportif, euh... donc je lui avais dit ma passion pour la radio et tout ça, et il m'a invité, euh... à revenir, euh... deux ou trois jours après, quand il y avait un autre match. C'était en 1984, j'ai commencé le vendredi 13 janvier 1984, un jour qui m'a porté bonheur, les vendredis 13 m'ont toujours porté bonheur dans le métier, et euh... euh... j'ai euh... j'ai travaillé dans une discothèque, j'étais DJ, et le patron de la radio locale de Chambéry, qui s'appelait Fréquence Horizon à l'époque, était un client de la boîte où j'ai commencé à travailler, et euh... il m'a dit euh... est-ce que tu veux venir euh... dimanche euh... avec tes disques euh... faire de la radio ? Et j'ai dit euh... bah ouais, pourquoi pas ? Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé la radio. Donc je suis revenu, je suis monté à la... à la tribune des presses, où on peut accéder facilement, c'est pas comme ici en France, et euh... et du coup, cet animateur, ce journaliste, n'arrivait pas. Le match a commencé, le téléphone a sonné, et donc euh... euh... j'explique la situation, et euh... et euh... et en fait le... le rédacteur en chef qui était dans la capitale m'a dit écoute, on peut pas te passer à la radio parce que t'as une voix de gamin, mais si tu... si tu peux nous faire un compte rendu de chaque épisode de baseball, de chaque inning, de chaque tranche, et comme ça, nous, on dirait ce qui se passe, tant que euh... le journaliste arrive. Il est arrivé euh... une demi-heure après, mais donc ma première expérience radio a été une expérience où je parlais pas, où j'avais pas de micro, et ça c'était quand j'avais euh... quand j'avais 13 ans. Et sinon, en France, euh... ma première expérience radio, ça a été à... à Radio Latina. Effectivement, pour un stage qui devait durer un mois, et euh... ça fait 23 ans que je suis là. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !